Coucou, voilà, c'est très bien, c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu sur ce nouveau tutoriel, un petit peu comment gérer le bouton démarrer que vous avez juste ici, tout en bas de votre écran à gauche. Je vais donc cliquer dessus. Nous avons vu un petit peu la partie droite, nous voyons bien ici dans la partie grise que je suis dans ma session de travail, les dossiers documents, mon dossier images, mon dossier musique, des jeux, tout ce qui concerne l'ordinateur, le panneau de configuration, etc, etc. Ici, pour éteindre mon ordinateur, et ici, pour pouvoir fermer ma session ou redémarrer mon ordinateur, ainsi que la réplique, ce que je ne vais évidemment pas faire. C'est la partie à gauche, ici, dans le volet gauche, blanc, qui m'intéresse pour l'instant. Vous avez donc dans cette partie gauche, ici, tous les programmes qui sont installés sur votre ordinateur. J'ai une petite roulette sur ma souris qui me permet de monter ou de descendre. Certainement chez vous, vous n'avez pas autant de logiciels installés sur votre ordinateur. Mais peu importe, le principe est le même. Vous avez donc tous les programmes, ici. Un exemple, vous avez donc le lecteur Windows Media, on dit là Firefox, Windows Live Movie Maker, Windows Update qui vous permet de faire vos mises à jour, ce qui est quand même utile de temps en temps. Mon Antiverus, un logiciel de dactylo que j'ai téléchargé sur Internet, Microsoft Office, avec Excel, PowerPoint, Word, Skype, Windows Live, etc. Si vous voulez rechercher quelque chose assez rapidement dans vos programmes, que ce soit n'importe quel dossier, ou n'importe quel fichier que vous auriez éventuellement perdu, il suffit de cliquer sur la zone recherchée tout en bas, ici, et de taper ce que vous souhaitez. Là, par exemple, je souhaiterais chercher Microsoft Office. Et tout de suite, j'ai devant moi les logiciels qui m'intéressent. Ce qui peut être très pratique pour créer soit un raccourci sur son écran, en faisant un clic droit sur le logiciel voulu, en allant sur Envoyer vers, et cliquer sur Bureau, Raccourci, chose que je vous ai déjà montré auparavant. ou tout simplement accéder directement au logiciel voulu, par exemple Microsoft Office, en cliquant dessus avec le bouton gauche, et lancer le logiciel à votre écran. Je répète. Le bouton démarrer vous permet d'accéder au logiciel que vous voulez dans toute la liste que vous avez là, tous les programmes, et faire défiler avec la roulette de votre souris, et aller sur le logiciel que vous souhaitez. Je vous remercie, et on se revoit pour un autre tuto un petit peu plus tard.